Entre Salon de Provence et Tarascon, entre Pic et Olivier, autour des Baux et de Saint-Rémy-de-Provence, voici les Alpilles. Un arrêt sur le site du pont du Gard, pont aqueduc à trois niveaux et plus haut aqueduc de l'Empire Romain, qui se situe à proximité de Nîmes et d'Uzès. Le pont du Gard reste un chef-d'oeuvre de l'humanité et une merveille de l'Antiquité. Il a été construit au premier siècle de notre ère et il enjambe la rivière Le Gardon. L'abbaye de Montmajour est un lieu exceptionnel où la nature s'harmonise parfaitement avec l'architecture. Elle a été fondée au Xe siècle, mais ce qu'on en voit aujourd'hui date du XIIe siècle. On découvre un ensemble romans très riche et le cloître est probablement l'un des plus émouvants de Provence. Entouré d'oliverets, l'aqueduc alimentait en eau un impressionnant moulin à eau verticale construit au XIIe siècle, le moulin d'Alphonse d'Odé à Fontvielle. Des Antiques et son arc de triomphe, arc romain qui symbolisait la grandeur de Rome. Quant au mausolée, il date des années 35 avant Jésus-Christ et c'est l'un des plus beaux et des mieux conservés au monde. A partir du mois de mai 1889, Van Gogh restera un an dans l'ancien monastère de Saint-Paul-de-Mausolée, transformé en maison de santé à la Révolution. Il y réalisa plus de 150 peintures. Saint-Rémy-de-Provence, c'est une ville de charme et aussi une des plus anciennes de France. C'est le lieu de naissance de Nostradamus. Egalière est dominée par un rocher planté de pin et d'une vierge. Egalière est un petit village coquet et paisible. Il fait partie des plus beaux villages de France. Nîmes et ses monuments romains contribuent à forger l'identité de la ville. Nîmes fut l'une des plus importantes colonies du monde romain. Sont à visiter entre autres les arènes, la Maison Carrée, la Tour Magne, la Porte Auguste. Les arènes. Dans l'antiquité, plus de 20 000 personnes pouvaient assister au spectacle offert par les notables. Aujourd'hui, les arènes accueillent des corridas, des concerts et des manifestations sportives. Les gladiateurs étaient dans la Rome antique, des combattants professionnels qui s'affrontaient par paires bien définies. Chacun des deux adversaires était doté d'une panoplie et de techniques de combat spécifiques. Les combattants étaient entraînés dans des écoles de gladiateurs. Ces écoles appartenaient à des hommes riches et libres ou à l'empereur. Les premières corridas à Nîmes remontent à 1853 avec des toreros espagnols. La Feria de la Pentecôte attire des milliers de visiteurs pendant 5 ou 6 jours. La Maison Carrée a été édifiée vers l'an 10 avant Jésus-Christ. Le canal de la fontaine sert à contrôler le débit de la source Némosa. Cette tour est un monument gallo-romain et c'est le seul vestige de l'enceinte augustéenne. Nous voici au Glanum, près de Saint-Rémy de Provence. Toutes les époques de la ville antique réapparaissent lors de la visite. Sanctuaires gaulois autour de la source, des maisons grecques, mais l'ensemble reste romain. Les vestiges des termes, du forum, des maisons et des temples donnent une idée de ce qu'était une petite ville de l'époque. Les beaux de Provence Les beaux de Provence, un site unique classé parmi les plus beaux villages de France. Les carrières des beaux de Provence, beauté minérale de ce lieu unique et insolite. Dans ces carrières, les œuvres de Bosch, Bruegel et Arsime Boldo prennent vie. Les beaux de Provence Les beaux de Provence, c'est une forteresse jaillie de la garrigue, dont on ne sait plus différencier les rochers du bâti. Nous voici dans la cité phocéenne, ville multiculturelle, surnommée la ville au 111 quartier. C'est au château d'If qu'Alexandre Dumas enferma Edmond Dantès. C'est à Marseille que Marcel Pagnol fait vivre Marius, Fanny et César et bien d'autres personnages. Marseille, c'est le Vieux-Port, la Canebière, Notre-Dame-de-la-Garde, mais aussi le Mucem. C'est la capitale de la pétanque, des calanques et du pastis. Afin de monter sans fatigue à Notre-Dame-de-la-Garde, nous prenons le petit train touristique. Les matins, le marché aux croissants du Vieux-Port. Les étals proposent toutes les espèces qui composent la célèbre bouillabaisse, rascasse, araignée, galinette. Les étals proposent toutes les espèces qui sont en train de faire. C'est parti. En regardant l'arrivée des bateaux dans le Vieux-Port, petit moment de relaxation et de détente au Mucem. Une dernière vue de Marseille sur Notre-Dame-de-la-Garde. Une visite au musée d'Arles Antiques s'impose. Chalant de 31 mètres qui était enfoui dans le Rhône. Et cette tête représentant César, découverte dans le Rhône en 2008. Promenade découverte d'Arles et de ses monuments. Construit à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, le théâtre antique est très dégradé. Mais il reçoit chaque année, l'été, de nombreux spectacles. Quant aux arènes, elles ont été construites vers 80 après Jésus-Christ. Elles abritent des corridas, des courses camarguaises, du théâtre et des spectacles musicaux. Le musée de la Fondation Vincent Van Gogh. Et après une semaine ensoleillée et riche en découvertes, retour à la maison. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501